Ok, que je réfléchisse Ça va falloir que j'en fasse et le plus tôt le mieux 80 de bois, 40 d'acier Bourrin Bourrin Au moins là l'acier je serais au max, je pourrais pas faire mieux 28 qui partent dans 3 jours et 7 heures En gros c'est un endroit où là les boîtes de SFR en je pris Ah oui ok, mais le truc c'est qu'il est censé être juste à côté de chez moi Enfin je sais pas, c'est relou en tout cas Rest time, work is done today Pourquoi inactif ? Aucune ressource Ah ! Et bah on va la démanteler Ah oui c'est raison de plus pour que mes prochaines recherches Ce soient vraiment les ciries Les ciries plus plus là Les... Celles que je peux mettre Je vais vous montrer Celles que je peux mettre à ces zones là là Qui font de l'extraction du sol Parce que là ça va me coûter trop cher de reconstruire des trucs comme ça et tout Ah putain, heureusement qu'il m'a ramené du bois l'autre Mais est-ce que le temps de faire tout ça... Ouais le temps de faire tout ça je vais quand même faire une autre cirie J'ai trop peur de manquer de bois là Enfin c'est sûr que le bois est trop important Il y a le moins 70 Le moins 70 qui va pas tarder aussi J'ai peut-être regretté de pas avoir tout blindé en maison Pourquoi 0% ? Je continue à faire des trucs de dépôt de ressources Nous avons atteint le couloir de glace qu'a laissé le Dreadnought américain Le USS Hephaestus dans son sillage Une merveille d'ingénierie Nous sommes émerveillés par les blocs de glace épais qui ont été pulvérisés et déplacés par le Dreadnought américain Le USS Hephaestus Nous allons peut-être bientôt découvrir comment une telle chose a été possible Nous pouvons apercevoir une silhouette à l'horizon Probablement son navire jumeau Le USS Prometheus Il n'y a rien à faire ici Eh bien allons continuer l'exploration Complètement Eux ils peuvent plus bosser parce qu'on est full en charbon De toute façon il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant Allez c'est bon il s'est remis au boulot ça me donne très bien Les londoniens perdent des partisans On était à 49 pendant un moment c'est cool Alors du coup ce que je vais faire là c'est que eux Je vais remettre avec des gens Attends j'ai fait quoi là ? Ouais si atelier c'est ça Dans les ateliers je vais commencer à mettre des automates Il faudrait que je fasse une comparaison Alors je ne peux pas vraiment comparer l'efficacité What ? Ah oui putain J'aurais peut-être dû commencer à le faire chauffer même avant Parce que là Là ils vont douiller là Bonjour Bonjour Qu'on se voit on est comment là ? Ouais on est bien en négatif Attends ça fait pas plus que ça là ? Ouah mais ils vont tous... Ça va ils sont en mode frais Ça va encore, je m'attendais à pire Maintenant ça va c'est un automate, oh pardon Excusez moi je vous ai coupé là Ok, les automates sont encore plus efficaces Automate manico et tout ça peut être cool mais je vais pas le faire encore Faire en sorte qu'il coûte moins cher, ça peut commencer à être intéressant parce que je pense que je vais commencer à en faire masse Je vais affaire à un mouse Mais... L'efficacité des mines de charbon, des mines de charbon à vapeur et des mines de charbon avancées sera augmenté de 10% de plus On va peut-être faire ça hein, quand même Niveau chasse, j'ai l'impression qu'on est bon Niveau éclaireur, ça va Où ? Nan c'est surtout ça qu'il me faudra sera la puissance du truc Donc... Donc... Donc quoi ? Je sais plus moi Si ça Royacus C'est Slay The Spire S-L-A-Y Plus loin The, plus loin Spire S-P-I-R-E Je n'arrive plus à parler... Nan, j'ai dit ça ! Débuter ! Il faut que je me mette aux... Il faut que je me mette aux arbres Quantité de charbon faible, c'est abusé, t'es à 4000 Heu les gars, c'est un peu faiblard Batard Ah, je suis plein aussi de... Hop, ça, voilà Là je connais pas, mais c'était pas ça Alors... Dreadnought abandonné La plupart des engins à bord du USS Prometheus ont été démantelés et envoyés ailleurs Le gigantesque marteau à vapeur qui a été utilisé pour fendre la plus épaisse des glaces est brisé Il gît devant l'arc du navire Explorer Génie du calcul Les pièces utiles du Dreadnought ont été retirées mais sa coque contient encore assez d'acier pour justifier la construction d'un avant-poste ici Nous allons trouver un registre avec les derniers ordres de Tesla sur le pont Transférez toutes les ressources et les survivants en santé sur l'Ephaestus Prenez les estropiés uniquement si vous avez des prothèses pour les rendre utiles Pas dégueu les ressources Et du coup ça peut me faire un truc d'extraction d'acier Ça c'est plutôt cool D'ailleurs je vais peut-être faire le truc d'extraction de bois au final vu que je galère en bois là J'aurais peut-être du le faire beaucoup plus tôt Du coup toi continue pour le moment Jusqu'au vieux dépôt T'es bien lancé Ah faut que je fasse un nouveau terminal pour ça Ça coûte pas si cher pour ce que ça rapporte Sachant que là faut que je fasse un choix entre acier ou bois parce que je pourrais pas faire les deux A moins que Non ça va l'effet juste aller plus vite Un bois ou acier C'est le truc c'est que l'acier je sais que je pourrais pas en avoir plus que ce que j'ai là Alors que le bois potentiellement je pourrais aller plus loin donc Il vaut mieux que j'aille chercher l'acier je pense Au niveau du froid comment ça se passe Ça va On est content de ne pas avoir des trucs glaciaux mais bon On est sur du moins 70 donc On va se contenter de ça pour l'instant Ah putain livre des lois merde j'avais oublié En dimanche C'est bien Et comme ça Ça va 自分 D'oublier Manger de la soupe, mais j'ai pas mis pour l'instant qu'ils puissent manger de la soupe donc on s'en fout un peu, en bouffe on est bien. Ils servent à des rations supplémentaires dans les bâtiments médicaux pour accélérer la guérison, c'est très bien ça. On a pas mal de bouffe donc on peut se le permettre. Aidez les manades, je suis pour, tant que nous pouvons nous le permettre. T'inquiète on est large. Recherche terminée, station de forage. Et ben je crois que je vais direct balancer le lait dessus. La recherche de la suite. Ouais. Et puis du coup j'attendrais de pouvoir tout faire d'un coup. Ça c'est quoi ? Ah la Syrie ils ont froid. Ah c'est con, ils sont juste à côté. Et d'un côté, hop je vais le faire là. Je vais faire un truc là, qui me servira pour les deux côtés à la fois. Par là je pense. Comme ça ça me fait une nouvelle zone de chaleur. Qui sera utile pour tout le monde, pour la suite. Noyau de vapeur nécessaire. Capitaine, l'ingénieur travaillant sur le projet automate vient d'envoyer son rapport. Il a cassé l'automate emprunté. Il veut maintenant un noyau de vapeur. Il commence à nous casser les couilles. Les dégâts n'ont pas été pour rien. Nous allons pouvoir le réparer et ajuster les autres automates pour qu'ils travaillent plus vite. L'ingénieur est de nouveau occupé. Mais il dit approcher quelque chose de formidable. Ah bah évidemment que j'ai accepté. Genre je ne peux pas répondre ça. Ouais très bien. Après les noyaux je vais en avoir besoin pour mes siris. Donc mes mecs vaut mieux qu'ils en ramènent là. Lui il en a deux sur lui. L'intérêt à pas déconner ! Ça se passe plutôt bien tout ça. Comment ça se passe dans la prison ? Il y en a un ! J'ai construit une prison. Il y a 5 mecs qui bossent dedans voire 10 pour un prisonnier. Voilà voilà. Pour l'instant je vais rester comme ça. Les recherches elles ne vont pas genre beaucoup plus vite qu'avant là ? Ah yes ! Est-ce que je commence à les faire tout de suite ? Ou est-ce que d'abord... Non je ne peux pas faire ça ok. Il faudrait que j'arrive à en faire. J'ai pas vu combien ça coûtait ? Ah c'est deux noyaux donc là pour l'instant je ne peux en faire qu'une déjà. Ah putain celle-là elle est pas à portée du foyer. Bon tant pis pour l'instant je vais faire ça de toute façon. Je verrai après. Alors j'aimerais rien voir vite fait. Donc là on va remonter à 50 et après on va redescendre à 60. Il faut que je fasse les recherches des maisons. Il faut que petit à petit... Il faut quand même que je les abrite dans des trucs plus sympas quoi. Ils partent dans combien de temps hein ? Dans deux jours et six heures ? Ah vieux dépôt. La cabane est en ruine. Et ce qu'elle contient peut nous être utile. En fouillant le cabanon nous avons trouvé de nombreuses ressources de valeur. Site découvert, Ciri abandonné et Roche étrange. Est-ce que je les ramènerai pas ? Il commence à avoir beaucoup de choses sur eux hein. Ok bah ça marche traplant. Bonne soirée à toi du coup. Et puis bah à la prochaine. Il est quelle heure ? 20h30. A la base j'ai lancé le truc j'ai aucune idée de combien ça durait. Ils sont à combien de temps de retour d'ici ? Un jour et six heures. Le truc c'est qu'ils ont deux noyaux et je voudrais pas qu'ils les perdent quoi. La Ciri bon bah il va y avoir du bois. J'ai envie de tenter d'aller là. J'ai vraiment pas envie qu'ils crèvent. Parce que deux noyaux ça me fait une... Une Ciri plus plus de côté. Ah d'ailleurs faudrait que je fasse des automates. Ah non ça me demande un noyau quelconque. Ah j'avais oublié ça putain. Ah la déception. Ah faut vraiment trouver des noyaux légal. Putain c'est ouf hein. Même dans la vague de froid au final euh... Ils ont beau nous dire ça. Bah ça descend pas tant que ça. Ah si c'est la nuit que ça descend voilà. Ouais ça avance bien ouais. Ça avance plutôt bien. Il y a du monde qui est mort ou quoi là ? Non j'ai toujours qu'un mort. Recherche est terminée. Maison. Ah ça fait quoi ça ? Ah ! 10 de bois et 10 d'acier en moins. Bah carrément. Surtout que j'ai pas commencé à en construire. Au moins ça me fera un intérêt d'avoir commencé à les construire en retard. Un point perceptible dans l'étendue. Nous pouvons l'utiliser comme point de repère pour continuer à explorer. C'est vrai. Nouveau point de repère. Nos recherches n'ont rien donné mais à partir d'ici, nous pouvons peut-être atteindre des zones plus prometteuses. Ok. J'ai pas l'impression que vous puissiez atteindre des trucs plus prometteurs. Pour l'instant rentrez. Un tour à la Syrie. Allez un tour à la Syrie. J'ai peur que ce soit le grid pour du bois quoi. La vague de chaleur est bientôt terminée. De chaleur. De fraîcheur. Plutôt. Bientôt terminée. Putain j'ai pas mal de malades là. Qu'est-ce qu'ils me rendent ? Plus que 21 qui veulent partir. Non, un jour est 19h. Un peuple uni est guidé par un chef courageux, n'a rien à craindre. Exactement. Exactement. Ok, la température remonte. Je pense qu'on peut repasser au niveau 2. Non, c'est horrible. Le but c'est pas de cramer tout ce qu'on a. On s'en fout. En plus c'est un automate qui bosse là. Faut quand même faire ça. Ok, ça te parait pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai en rab ? J'ai que des ouvriers. Et lui il sera bientôt avec certaine bouffe. J'ai tellement rien à faire en fait. Au final de la bouffe. Je suis large. Je suis tellement large en bouffe. Peut-être que je peux l'envoyer à un site différent à chaque fois. On va voir. Ah non, à chaque fois... Attends mais c'est débile ! Ah non, c'est qu'il est déjà en train de le faire, même sans que je fasse rien, on est d'accord ? Attends. Il y a un truc que je comprends pas là. Ça me coûte ça pour qu'il fasse un aller-retour ? Je comprends pas bien ce qu'on me raconte. Ouais putain mais Siri elle commence toute à tomber un peu en rad là. Ok maison de recherche tern mais ça c'est cool. Enfin plein des maisons je veux dire. On est pas parti sur les serres donc pas besoin. Charbonnage ce sera bien mais plus tard. L'équipe d'avant-poste j'ai pas assez compris pour trouver ça bien. Ça s'abaisse pas le coup en noyaux et donc du coup c'est pas important dans l'immédiat. Donc je sais pas si je vais pas faire le prototypage automatique. Je vais faire ça. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. Poste de collecte inactif, oui je sais. Qu'est ce que je voulais faire déjà ? Le charbon on est... Ah on est en négatif en charbon ! C'est belle et bien une Siri. Elle n'a pas servi depuis très longtemps. Tout est couvert de glace. Plus grand chose. Véhicule accidenté. Et beaucoup de bois. Pourquoi le charbon c'est pas ouf là ? C'était eux qui faisaient la différence ? Ce bâtiment ne peut accueillir d'expédition limite actuelle une. Alors plutôt de l'acier ou du bois du coup ? Putain de l'acier, alors ce que je comprends pas, c'est eux là du coup. Ah genre ça y est il est en place ? Ah oui d'accord ok le terminal est en place et je vais avoir 100 vivres par jour. Je pense que c'est ça le truc. Comment ça se fait que la consommation soit encore aussi forte ? Il fait trop froid si je fais ça. Pareil. Pareil. Ouais ça ça va. Et voilà. Vous consommez pour rien vous. Ah merde c'était déjà éteint, bah putain. Ils sont bien dans leur bureau apparemment. Ah non la prison. Ça marche pas. Ah le but les gars c'est que ce soit supportable, c'est déjà largement suffisant. On est d'accord que dans celle là... Ah non merde c'est des ouvriers. Non c'est trop froid. Ok donc euh... Pour les prochains froids à venir je vais commencer du coup à faire des maisons. Je vais faire 4 par 4. On parait déjà beaucoup en fait par rapport au nombre d'ouvriers que j'ai dispo. J'aurais même presque plus les faire une par une en fait. Je suis con je suis parti chercher de l'acier alors qu'en fait l'acier je suis large. Un grand succès capitaine, le projet automate est terminé. Les automates peuvent maintenant être construits à moindre coût et utilisés dans les centres médicaux. Nous pouvons maintenant modifier les automates avec des pièces de précision leur permettant de travailler sur la chose la plus fragile que nous connaissons, le corps humain. Nous pouvons également retirer certaines pièces non essentielles. Beau travail. Recherche terminée. Ah du coup ça m'a fait des recherches là dedans. Ah putain celle là j'aurais même pas eu à les faire en fait. Je pense les 3 là j'aurais pas eu à les faire. Quoique celle là si, mais c'est de là non. Donc ça m'a débloqué celle là encore. C'est pas oufissime. Ah du coup ils sont sans abri, c'est con ce que j'ai fait. Je peux annuler ou pas ? J'ai peur que ça la détruise. Non ça va. Pour l'instant je vais faire comme ça. On va aller faire 3 par 3. Recherche terminée. Prototypage automatique. Là j'ai pas de noyau pour l'instant donc non. Si ce truc là il me permettait d'enlever le... un noyau en coup. Tellement. Je serais tellement chaud. Si les éclairs se déplacent plus vite ça peut être pas mal. Est-ce que tant qu'à faire. Quitte à tout mettre en mode maison. Est-ce que autant pas faire ça tout de suite. Est-ce que ça en fait je pourrais pas les construire. Pour l'instant. Ça je pourrais pas le construire. Peut-être faire ça là. Parce que ça me fait un peu peur là le froid qui peut arriver. Ok. Hop. Maison. Ok. Hop. Maison. Putain ça recherche tellement vite là je pense que c'est les automates qui me blindent ça. 33% de charbon en moins ça peut être pas mal quand même. Ah et la consommation du générateur. Go. C'est mine de rien en charbon je vais pas non plus pouvoir aller à l'infini. Ah merde y'en a un en attente là. Quel con. Nous avons trouvé l'espace d'une espèce de véhicule. Quelques pièces peuvent être sauvées. Explorées. Prendre les ressources. Ok. Bon j'ai bien fait de l'emmener jusqu'au bout au final. On va prendre maintenant quand même. Ramène moi ça. Il vaut peut-être mieux que je transforme mon maison dans la journée. que pendant la nuit. Triage. Vous pourrez nous occuper pleinement des personnes susceptiles de se rétablir rapidement en sacrifiant. Ce faisant les madabs les plus graves. Vous pouvez recontrer au triage dans les bâtiments médicaux pour soigner instantanément la moitié des patients. Un quart mourront instantanément. L'espoir diminuera. Le mécontentement augmentera. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Engrais biologiques pareil on n'a pas besoin. Quoi. Ils ne sont pas mes comptes hein. Je n'ai rien envie de signer là. Je n'ai rien envie de signer là. Par la force. Sinon je fais soupe et alca à l'artisanal. Au moins ça fonctionne ensemble. Comme ça si à un moment donné. Genre tout mon stock de bouffe. Il se fait infester de je sais pas quoi. Oh non mais tranquille je peux servir de la soupe mais je la sers pas hein. Les Londoniens perdent à des partisans. Oh bah ils sont plus que 17. N'importe quoi pour calmer l'estomac. Comme à Londres. Toute ma vie. Je n'ai que de la bouillie. Non mais c'est au cas où. Putain on a pas le droit de prévoir quoi. Le pire est à venir. Nous devons rester unis. Non mais c'est bon. C'est au cas où ce soit la merde. On leur a appris à faire de la soupe. Les gens s'excitent tout de suite là. En attente. Un point perceptible devant l'étendue. Nous pouvons l'utiliser comme point de repère pour continuer à explorer. Les recherches n'ont rien donné. Mais à partir d'ici nous pouvons peut-être atteindre des zones plus prometteuses. Ah elle est là alors. D'intention là y'aura bientôt plus rien à explorer en fait. J'ai l'impression. Ah putain, 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 putain. J'aime pas être plein d'acier, de machin, de trucs. Alors que j'ai des trucs qui vont me coûter tellement cher. On va faire ça. Sous-titre- gaps Tu 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 tuu tuuuu. Tout ça on s'en fout pas mal. Allez, partons sur l'isolation des maisons. Tout le reste va bien en fait. Et j'ai oublié de construire des maisons. Maisons. Il y a une personne libre là pour construire. Pourquoi 0 sur 10 ? On s'y rit. On est construire des maisons plutôt. On se fout pareil. Ok, recherche terminée. Putain, ça va tellement vite là. En bouffe on est comment ? On est large ? Tout va bien en fait quoi. Du coup dans le doute on va commencer à faire ça je pense. Ah très cool. C'est ce qu'on voulait. On peut le détruire. Une femme indignée. Capitaine, le garde rapporte que cette femme les a attaqués lorsqu'ils étaient en patrouille. Elle a continué de les insulter et de les frapper pendant qu'il l'a amené ici. J'allais venir par moi-même. Ces porcs me dérangent tout le temps. Le jour comme la nuit. Et j'en ai assez. Ils disent qu'ils doivent vérifier que tout est en ordre. Mais c'est juste une excuse pour me faire des avances. Ah ! Réprimander les gardes. Randal de merde. Pas en service. Ni jamais, d'ailleurs. Je veux du monde à la construction, putain ! Alors, toi, du bois, toi, de l'acier. Et toi, du charbon. Ou de la bouffe, plutôt. Non, allez, de la bouffe, je pense que... Je pense qu'on est large, en vrai. Hop, alcool artisanal, signé. Les citoyens consomment de l'alcool tous les jours pour se réconforter. T'as des types en attente. Ouais, c'est parce que je l'ai fait construire la maison, la journée. Vu que les stocks, ça va. Les londoniens, ils partent ! L'heure est venue, capitaine. Les londoniens se sont regroupés autour du générateur pour la dernière fois. Ils vont quitter la ville. C'est notre dernière chance d'empêcher ce suicide collectif. Peu importe ce qu'ils disent ou le font. Ils font partie de la ville. Même s'ils ne le pensent plus. Ouais, peut-être un petit resté avec nous. C'est vraiment pour pas qu'ils crèvent. Parce qu'en soit je pourrais leur filer ça pour qu'ils se barrent, mais ils vont crever quoi. Il y a 10 qui sont partis. Les londoniens fuient la ville. L'une de s'arrête devant vous pendant un moment. Elle semble vouloir vous dire quelque chose, mais ne met qu'un soupir. Elle secoue ensuite la tête avant de reprendre la route avec les autres. Ils disparaissent rapidement dans cet enfer blanc, leurs traces recouvertes par la neige tombant. Prions pour eux. Bande de cons ! Ah, ça en attente, c'est pas normal. Ça j'avais complètement oublié. Expatrié. Ok. Et toi t'es en attente où ? Attends. Ah ok. Ok. Les caisses sont recouvertes par de la neige épaisse. Mais nous sommes certains que des provisions précieuses se cachent là-dessous. Pouillez la zone. Nous aurons découvert plusieurs caisses remplies de ressources cachées sous la neige. Impossible de savoir qui les a laissées. Il n'y a plus rien à explorer là, en gros. Ok. Ok. Ben rentrer à la maison. Et ok, on va commencer à refaire des maisons. Maison ! 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 Rechercher des radiateurs à améliorer. Voilà hein, puissance du générateur. Ah, ça veut dire que je vais pas avoir plus de noyaux que ça par contre. Haha. This is quelque chose qui fait bien chier. Je vais pas se mentir. C'est relou. Donc autant que les automates sont plus efficaces. Déjà pour commencer. Bim, l'espoir qui remonte. Ah si, j'ai deux autres noyaux là, mais je vais en avoir besoin pour faire une scierie de toute façon. D'espoir, il fait des allers-retours quand même. Ok donc, on est d'accord que ça j'en ai plus. Ah là ! Il me reste un. Hop, hop, hop ! Tu vois je t'ai pas vu toi. Ok. Ok. Ensuite, je te cache presque plein. Ok j'ai deux noyaux. Clairement il faut que je fasse, au cas où j'en ai besoin, un autre truc de bois. C'est quoi ? Peut-être à vider le truc ou pas ? Non c'est d'image. Ah le bois est encore plein. Comme quoi je n'en ai pas vraiment besoin mais bon. J'avoue j'en ai tellement pas besoin. Casse les couilles avec leurs pas adjacents à la rue là quoi. Non je peux pas toucher les deux en même temps en fait. Bon bah on verra bien. Au pire je mettrais un automate dedans puis comme ça je m'en fous. Voilà lui c'est déjà un automate qui travaille. Tout va bien ! Ah bah du coup je recherche. Je sais plus moi au bout d'un moment fatigué. Coup de gueule ! Capitaine, nos gardes rapportent qu'un homme donne un discours virulent à une petite foule. Il vous accuse de vouloir nous réduire en esclavage. Oh pas du tout. Juste un petit goulag. Notre capitaine veut vous garder heureux dans l'ignorance et sous contrôle. Vous vous souvenez de la loi ? Pour les nouveaux pauvres. Les clapiers. C'est notre réalité maintenant. Nous devons travailler et rester silencieux. Et il n'est pas encore trop tard. Vas-y parle. Euh... D'ailleurs, ce qui me fait penser, il faudrait que j'aille voir ici. Renseignement. L'heure de travail trop longue. Et bah oui parce que j'ai oublié de rediminuer les horaires de travail alors qu'on est full en stock quoi. Je m'étonne qu'il soit vénère. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux voir d'ailleurs ? Non pardon. Je pense que je peux voir ça quelque part. Ouais, stockage plein. Cool. Il n'y a pas un endroit où je peux voir... Ah si, efficacité. Oh putain, ils sont chauds hein ! J'aimerais bien voir si j'ai pas trop de bâtiments qui ont des horaires de bâtards. Parce que je sais qu'à un moment j'avais mis ça parce que j'étais en panique. C'est-à-dire que cliquer sur tous les bâtiments un par un, c'est pas le truc le plus fun on va dire, à faire. Bon, j'en vois pas. Ok, ça a l'air ok. Et du coup hors de travail trop long, il y en avait que un en fait ! Il y en avait que un qui était vénère et qui cassait les couilles à tout le monde. Ça se comprend hein, mais il fallait venir me demander. Et je leur ai dit que c'était un oubli. On signé un petit contrat et puis tout allait bien. On va voir. Alors bah en fait c'est quoi le but du jeu sinon ? Parce que là, je ne sais pas quoi faire moi. Ah l'espace de stockage est plein, même lui il est bloqué quoi. Lui il est arrivé. Il n'y a plus rien à explorer mec. Je ne suis pas fou, il n'y a plus rien à explorer là. Ça ne sert à rien que je le renvoie là-bas. Ou là-bas. Bah dissoudre. Toi, non vas-y reste si tu veux. C'est-à-dire que je tourne en rond là. Alors toi, hop, toi, hop. C'est par la technologie qu'il faut que je trouve la fin du monde ? Est-ce qu'il y a une fin ? Est-ce que j'ai un objectif là ? Est-ce que c'est juste de survivre le plus longtemps ? Non, eux, ils pharmacisent très bien pour l'instant déjà. Je peux faire que les prothèses coûtent moins cher. D'accord, on va faire ça, allez. Ben, ça se passe bien. On va faire un deuxième resto, tiens, allez. Nourriture. Nourriture, cantine. On en a pas besoin, mais... Pour l'instant, on a besoin de rien. Donc... Pour se faire plaisir. Invité inattendu. Capitaine, un groupe de survivants épuisés a atteint notre ville. En écoutant leurs explications frénétiques, nous comprenons qu'ils ont parcouru une distance importante et que beaucoup d'entre eux sont morts durant le voyage. Ils disent que l'apocalypse s'en vient. Et que d'autres survivants sont en chemin. Il vous en supplie de les aider, capitaine. Ah ben oui, on va les aider. Ah. Non, on va les aider. Ah, j'ai peur. Est-ce que ça va être des sales bâtards ? Ce groupe va rentrer dans notre ville. Vous déciderez quoi faire des autres plus tard. Ah oui, non, ok. Ah non, allons les aider. Complètement. J'avais une équipe qui savait plus quoi faire. Ah ben justement, je me demandais un peu... Je commençais à m'ennuyer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.